Salut, bonjour. On va reprendre un sujet à propos des hybrides. On a eu la version du docteur David Jacobs qui estime que c'est mal barré pour l'humanité, mauvaise limonade, qu'on va se faire remplacer par une nouvelle génération de gens qui manquent d'empathie et qui sont plus doués que nous à bien des égards, même s'ils ont besoin d'apprendre notre manière de vivre actuelle, confrontée à un taux, je veux dire à notre électroménager, nos us et coutumes, afin de pouvoir se mélanger à nous, pour l'instant en tout cas, parce que par la suite je ne vois pas l'intérêt, si on n'est plus là. Donc pour l'instant, se mélanger à nous de manière anodine et petit à petit, poser les jalons d'une nouvelle formation d'une société multicomposite avec fort peu d'humains, humains de souche. Alors j'ai fait quelques recherches sur le net et je suis tombé sur quelques représentations décrites comme pouvant être des hybrides. Donc voici le genre de phénomène humain auquel on va être confronté, j'espère. Moi j'y crois encore. Regardez, je vais m'effacer un petit peu parce que quand même là, franchement, je vous gâche la matinée sinon. Vous allez voir. Je dois dire que, nerveusement parlant, il faut supporter quand même des fois. Mais après, une fois qu'on a passé ça, je ressens comme un trouble. Un trouble dans la délicatesse de l'atmosphère, vous voyez, dû à la délicatesse de l'atmosphère, dû à quelque chose. À quelque chose. Ce ne sont donc pas des poupées, je dirais. Même si là, on dirait, on dirait, on pourrait croire. Autant plus qu'elles sont maquillées et puis spécialement bien maquillées pour ressembler au créneau, je ne sais pas, Paris Hilton. Mais vu ces mains là, soit c'est un excellent montage, soit c'est des vrais. Ça c'est des vrais. Donc, ces femmes, ces filles, ces êtres féminins, a priori, sont des hybrides. Ils sont des hybrides. Alors, je ne sais pas, mais si elles m'invitent à leur table, je mets un certain temps avant de pouvoir décrocher mes majeurs. Je ne sais pas quelle langue je vais parler. Ça c'est surprenant. C'est absolument surprenant. Je ne peux pas trop grossir puisque je perds du pixel après. et ce n'est pas fiable. C'est très surprenant. Alors, ont-elles des lentilles ? J'en doute. Moi, je pense que c'est leurs yeux naturels. Je pense que c'est terrible. C'est terrible. J'ai absolument besoin de la technologie de 20 and back. On va un petit peu visiter la machine. On va la faire passer à 40 and back. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des phénomènes les plus spectaculaires. Et maintenant, on arrive sur une autre photo plus réaliste de nos temps et de nos jours et de ce qu'on trouve sur Internet dans les vlogs avec celle-ci qui a priori est très bizarrement hybridée reptilienne. Et ici, en bas à droite, nous avons Karen Hudders que j'avais repérée à avoir un shape-shifting de la pupille passant du brun au vert et au brun tout de suite. Dans les premières secondes d'une interview avec Keri Cassidy sur le projet Kaamelott. On voit ça. Je l'ai peut-être en vidéo si on a le temps. Je tâcherai de vous le diffuser. Pour la route. Parce que maintenant, on va reprendre la version de Marie Rodwell qui, d'Australie, a eu l'occasion d'étudier 1600 cas, je vous dis ça de mémoire, 1600 cas d'enfants dont les hypnoses régressives ou les trances profondes méditatoires ou, vous savez, quel que soit le moyen dont on se serve pour faire parvenir l'individu à son surconscient, subconscient, surmoi, son esprit, un de ses esprits subtils en fonction de la profondeur de sa trance et donc lui faire parler de notre vie ésotérique. Donc Marie commence par remercier les organisateurs de ce congrès qui était donc en Angleterre et qui s'appelait Lecture Exopolitique. Vous pouvez trouver à www.exopolitixgb.com car il est très difficile d'organiser tout ça, de réunir les gens et d'avoir résisté à la pression latente de toute la structure d'organisation d'événements publics qui est tenue quelque part non seulement par le bénéfice à en retourner de cette organisation d'avoir organisé mais aussi par ceux qui déterminent les us et coutumes conseillés voire obligés voire obligatoires que doit suivre l'humanité aujourd'hui. En deux mots, les think tanks qui décident qu'aujourd'hui à l'école on va faire de l'écriture comme ci, qu'on va apprendre ça, qu'on va modifier l'actuelle façon de vivre qu'on a en fonction de leur notion de ce que devrait être le futur. Voilà. En partant de base incroyable au niveau de la conception de l'humanité pour l'instant en plus. Mais bon, ça c'est une opinion personnelle dont j'ai hâte qu'elle soit plus répandue ou en tout cas qu'elle intéresse d'autres. On va reprendre, enfin on va commencer. Donc c'est bien ça, elle va nous présenter le fait qu'elle ait l'occasion d'étudier 1600 cas de ce qu'elle pense d'être mais à ce niveau-là restons calmes dit-elle. Chacun d'entre nous, les chercheurs et les trouveurs ont l'opinion comme quoi ils détiennent la vérité. Donc calmons-nous et mettons plutôt tous ensemble sur la table nos résultats afin que l'on sorte des points de vue étriqués que nous avons chacun et que nous ayons une meilleure vue d'ensemble. Et il y a un très très faible pourcentage de gens qui sont préparés à être confrontés à cette expérience avec le peu de base qu'ils aillent. Donc à partir de cela, elle ne peut vous donner que des pensées et des sentiments de ce qui pourrait ou ne pas arriver en ce moment à cette planète et de nos interactions avec ce qui s'avère être une intelligence avancée supérieure. Petit encart, ah oui, attention, on va prendre de sacrés baffes. Je veux dire, même Harry Potter va pouvoir préparer un épisode de plus avec de nouveaux dons et de nouvelles capacités etc. Si je me rappelle bien parce que là, ça fait un moment que je ne suis pas tombé sur le sujet et donc ça me plaisait bien d'avoir une opinion parce que je vous l'ai dit tout de suite, la sienne est plus positive. Elle a une approche tout à fait plus positive que le docteur David Jacobs. Malgré le fait que depuis les 70-80 dernières années, il y a eu une accélération dans notre évolution et qu'a priori, donc, il y a une intelligence extérieure supérieure qui nous voit arriver à ce niveau de capacité technologique et qui s'inquiète un petit peu de notre roche vers notre autodestruction et donc, a priori, a décidé de s'en mêler. Enfin, je veux dire, de s'en mêler afin de démêler la pelote dans laquelle nous nous emmêlons les pieds pêle-mêle, on va dire. Car nous partons de base avec un comportement assez primitif, a priori. Je fais un encart, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, c'est ceux qui tiennent les cordons, on va dire, de la société, que ce soit mental, spirituel, technologique, tout. Ils nous gardent. C'est les think tanks, c'est les gens qui, il y a 100 ans, ont décidé que Darwin serait la base, par exemple. Mais bon, je me doute qu'ils ont décidé que Darwin serait la base de façon à étayer tout un fond de scénarii qui nous amène à supporter l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui tout en imaginant que c'est le meilleur qu'on ait pu faire, ce qui est loin d'être le cas. C'est fin de mon encart. Donc, elle, elle part d'un postulat de base très terre-à-terre, 3D. Elle était dans les soins il y a 30 ans. Elle était donc très scientifique, elle était une nurse, une infirmière. Et si on lui avait dit il y a 30 ans qu'elle finirait par parcourir le monde en parlant d'aliens, d'ovnis et d'hybrides, elle vous aurait ri au nez ou vous aurait envoyé chez sa voisine en psychiatrie. Elle a dû enlever toutes ces bases qu'elle pensait vraiment être la vérité et elle a dû les réexaminer avec toutes ces nouvelles hypothèses en tête. Et elle imagine bien qu'elle ne sait pas ce qui est impossible et elle ne sait pas ce dont elle n'est pas au courant qu'il existe. comme disait je crois Dictionner il y a ce qu'on sait il y a ce qu'on ne sait pas et dans ce qu'on ne sait pas il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et il y a ce qu'on ne sait qu'on ne sait pas. Voilà, si vous n'êtes pas au courant que l'humain pourrait être autrement vous vous contentez de ce que vous avez et de ce qu'on vous dit de ce qu'il est et voilà on en est au stade aujourd'hui. Ça c'est un petit encart. Et elle va nous parler là de l'expérience de Tracy Taylor et voici Tracy Taylor qui va nous montrer ou peut-être aussi des dessins qu'elle a fait qu'elle a tirés de ses anciennes expériences extraterrestres. Depuis l'âge de 2 ou 3 ans elle se rappelle avoir des expériences avec des êtres qui n'étaient pas humains. Des expériences qu'elle a jugées très positives à tel point qu'elle pensait que tous les autres aussi avaient ce genre d'expérience de façon à apprendre à devenir adolescents. Or comme ce n'était pas le cas ça a été très difficile d'avoir des contacts lorsque justement elle a été ado. À l'âge de 15 ans elle a constaté qu'elle avait des dons de guérison en utilisant ses mains ce qu'elle faisait de manière très naturelle parce qu'il lui semblait très naturel. Ses capacités psychiques ont continué à se développer jusqu'à vers ses 17 ans ce qui commençait à être difficilement supportable. Elle se demandait si elle ne devenait pas folle aussi. Elle a été chercher de l'aide auprès des professionnels psychologues. Elle a supporté plein d'examens de scanners. Ils n'ont donc rien trouvé. Et puis il est arrivé ce phénomène de dessin qu'elle avait envie de dessiner et qui relatait donc ses expériences. Il y avait comme une urgence à dessiner tout ça. Et elle ne pouvait pas essayer d'être consciente pendant qu'elle le faisait. Ça ne marchait plus. Donc elle a commencé à dessiner en faisant autre chose en même temps en regardant la télé ou en discutant avec quelqu'un. Ça c'est mieux qu'en bidextre. Et il s'est avéré que ce qu'elle dessinait se réalisait ou était la vérité. Et lors d'un rêve il lui est venu on lui a passé l'idée de mettre des calques transparents dessus et de les faire se superposer ce qu'elle a fait. Bon elle travaille aujourd'hui sur l'étude de la symbologie du symbolisme je veux dire. Et les explications qu'elle pouvait en tirer. Puis ils ont mis ça en ordinateur. Enfin ils l'ont stocké ils l'ont programmé ils l'ont rentré ils ont rentré ces données dans l'ordinateur puis ils ont continué à travailler dessus avec Marie Rodwell donc à cette époque. Bien. On va arrêter là pour cette entrée en matière avec la vision de Marie Rodwell à propos des enfants hybrides et de leur capacité et de leur raison d'être parmi nous. Une raison beaucoup bien plus positive que celle du docteur David Jacobs. Comme ça on équilibre les sources on va dire. Bien. Je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée. À plus tard. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada